Aujourd'hui, nous allons plonger à la rencontre des merveilles géologiques, des formations des plus étranges et des structures parfois monumentales qui se cachent au fond des mers de notre planète. Et pour se rendre compte de ce qu'on peut trouver au fond des océans, commençons par les vider. Voici la carte du monde, telle qu'on a l'habitude de la voir, sauf que les deux tiers de sa surface sont tapis de l'autre côté du miroir, sous les eaux. Et lorsqu'on les retire, par la seule force de l'imagination, on voit alors progressivement apparaître des plateaux, les prolongements des continents sous la surface des océans, puis des reliefs, des protubérances, se dessiner dans tous les fonds marins du globe, avant que ne se révèlent des immenses plaines abyssales, et que ne reste enfin, lorsque pratiquement toute l'eau a été retirée, que quelques immenses falaises au niveau des plus profondes fosses océaniques. Pour prendre la démesure de la topographie des abysses ainsi révélée, songez que l'ensemble des terres émergées dépasse en moyenne au-dessus du niveau des mers de 700 m, alors que la profondeur moyenne des océans est telle de plus de 3 800 m. Ainsi, le fond des océans est bien loin d'être cette immense plaine abyssale monotone et en apparence sans fin, que l'on a coutume de s'imaginer. En réalité, si vous pouviez vous y balader, il y a fort à parier que vous tombiez rapidement sur des régions escarpées, ponctuées d'immenses crevasses, d'innombrables gorges, de rifts, de falaises, des régions où des canyons creusent profondément dans le fond des océans, et d'autres où des îles avortées, des monts sous-marins majestueux, s'élèvent parfois à plus de 4000 m au-dessus du plancher océanique. Car dans tous les océans du globe, parfois à seulement quelques centaines voire dizaines de mètres en dessous de la surface des vagues, on peut trouver des montagnes. On connaît aujourd'hui plus de 100 000 monts sous-marins de plus de 1000 m, et on estime le nombre de ceux dépassant les 100 m de haut à près de 2 millions. Songez que le seul océan Pacifique, qui avec sa superficie de plus de 155 millions de kilomètres carrés, est plus vaste que l'ensemble de tous les continents réunis, contient tant de monts sous-marins, que si tous étaient rassemblés au même endroit, alors leur superficie serait globalement comparable à celle de l'Europe. Et ces dimensions combinées, déjà phénoménales, sont à l'image de notre ignorance, c'est-à-dire immense. Sur ces images, à première vue, on a l'impression que les fonds marins sont assez bien couverts, mais lorsqu'on zoome, on voit que les marées incognitas sont très nombreuses. Ici, seules les stris les plus nets correspondent aux zones cartographiées en détail, là où les bateaux d'études sont passés. En réalité, les cartes des grands fonds dont nous disposons aujourd'hui possèdent une résolution d'environ 1 km sur moins de 18% de la surface des fonds marins de la planète. Pour le dire autrement, nous disposons de cartes plus détaillées de la surface de Mars que de nos propres fonds marins, cachés sous des milliers de mètres d'eau. Et si vous pointez un télescope amateur en direction de la Lune, alors bon nombre de petits cratères que vous pouvez y voir nous seraient totalement inconnus s'ils gisaient au fond des eaux sur Terre. En de nombreux endroits, les données sont imprécises et ce que l'on pense être une plaine abyssale homogène ne l'est en réalité pas vraiment. Elles regorgent souvent de reliefs trop petits pour être visibles sur nos écrans. C'est pourquoi il n'est pas rare, lors des expéditions, de découvrir des reliefs inconnus, des monts sous-marins n'ayant pas encore de nom, voire littéralement de tomber dessus par accident. Comme en 2005, lorsque, lors d'une plongée à à peine 150 mètres de fond, un sous-marin nucléaire d'attaque américain percuta dans le golfe du Mexique une montagne sous-marine, totalement absente de ses cartes maritimes. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que parmi les 100 000 monts sous-marins de plus de 1000 mètres que nous avons répertoriés, seuls 0,1% ont été explorés. Souvent, ces monts blancs du Grand Bleu sont, du point de vue de la vie sous-marine qui s'y développe, en total contraste avec le vide relatif du plancher océanique alentour. Car ces reliefs sont des refuges qui offrent aux coraux, aux éponges et aux anémones qui s'y accrochent des environnements où s'épanouir. Ici, les animaux trouvent de la nourriture accessible et concentrée en bien plus grande abondance qu'elles ne l'aient dans les eaux profondes alentour. De par leurs reliefs, ces monts sous-marins agissent tels des obstacles qui perturbent localement l'écoulement de l'eau, créant des turbulences et parfois d'importantes remontées d'eau froide riches en nutriments provenant des courants profonds. Ainsi, il n'est pas rare de trouver, au sommet de ces montagnes englouties, des explosions de vie planctoniques attirant les affamés de toute taille, bancs de poissons, tortues, requins ou baleines. Et loin de ces montagnes sous-marines, inégalement réparties et souvent seules ou isolées, il existe sous les eaux une structure en comprenant des dizaines de milliers. C'est la dorsale médio-océanique qui est de très loin la plus longue chaîne de montagne de notre planète. Avec plus de 65 000 km de long et des sommets dépassant en moyenne de 3 000 m au-dessus du fond, celles-ci s'enroulent autour du globe en formant un gigantesque massif reliant les quatre océans et couvrant, excusez-moi du peu, quelques 23% de la surface totale de la Terre. De cette dorsale, dans laquelle nous avons pénétré pour la première fois après avoir marché sur la Lune, environ la moitié a été cartographiée en haute résolution et moins d'un pour cent explorée en détail. Au centre de cette chaîne se trouvent des vallées encaissées, aussi profondes et larges en moyenne que ne l'est le Grand Canyon. C'est au niveau de ce rift que le mouvement des plaques tectoniques crée en continu un sol nouveau qui se propage lentement de part et d'autre de la zone de faille à un rythme de 2 à 5 cm par an. Et en raison de la puissance des forces telluriques qui s'exercent ici, ces régions sont celles de 20 000 feux sous les mers. Car cette chaîne de montagne sous-marine est loin d'être un paisible lieu de randonnée. Et bon nombre de massifs qu'on y trouve de part et d'autre du rift sont des volcans occasionnellement en éruption. C'est en effet le long de cette dorsale que se concentrent 75% de l'activité volcanique terrestre. Autrement dit, les trois quarts de la lave produite chaque année à la surface de notre planète coulent et se forment au fond des mers. Là, maintenant, au fond des océans. On estime qu'en moyenne, une vingtaine d'éruptions sont en cours. D'ailleurs, le plus imposant des volcans de la Terre se trouve sous les mers. Connu sous le nom de massif Tamu, ce mastodonte situé à quelques 1500 km à l'est du Japon et actuellement endormi culmine à 4200 m au-dessus de la plaine abyssale, tout en possédant une superficie supérieure à celle de la Grande-Bretagne. Non comptant d'être innombrables, les paysages créés par cette activité volcanique sont souvent incomparables à ceux dont on est coutumier sur la terre ferme. Car dans les grandes profondeurs, lorsque la lave à 1200 degrés perce le plancher océanique et rentre en contact avec une eau à 2 degrés, il ne se produit pas d'explosion, mais une sorte de vitrification de la surface du magma. La conductivité thermique de l'eau aidée par la pression, il transforme la surface des roches refroidies en une fine couche de verre solide, mais aussi malléable, à l'aspect de coussins de pierre, les pilos lavas. Au fil du temps, au gré des éruptions, ces coussins s'écoulent et s'empilent, si bien qu'il n'est pas rare, en plongeant sur le même site à plusieurs années d'intervalle, de constater que celui-ci a pris plus de 100 m d'épaisseur. Mais quelques très rares fois, c'est un autre spectacle qui s'offre aux caméras des rovers autonomes, celui d'une explosion sous-marine, telle que celle que vous voyez actuellement à l'écran, qui a été filmée en 2014, lors d'une éruption ayant eu lieu suffisamment près de la surface pour que l'eau se vaporise au contact de la lave brûlante, en créant un impressionnant panache de vapeur chargé de microscopiques débris de lave, de dioxyde de carbone, initialement dissous dans le magma, et de soufre, responsable de cet étrange tinte jaunâtre. Et l'on a même découvert au fond des mers des volcans d'asphalte. La première fois que l'on s'approcha de ces étranges structures, on a d'abord cru tomber sur l'épave oubliée d'un navire. Pourtant, ce que vous voyez là, est bien le résultat d'une éruption. Une éruption très particulière. Dans les grands fonds, le volcanisme n'est pas toujours associé à un écoulement de roches incandescentes. Ici, après avoir été cuite pendant des milliers d'années dans les profondeurs de la croûte, les huiles brûlantes provenant d'un réservoir naturel d'hydrocarbures ont fini par percer la surface du fond des mers. Et de l'asphalte chaud est entré en contact avec de l'eau de mer froide. À mesure que les composants volatiles présents dans le fluide d'hydrocarbures épais et visqueux se sont échappés, celui-ci a durci et s'est figé en formant des pétales de lys goudronnés, des nénuphars asphaltiques, parfois larges de plusieurs mètres. Mais quittons maintenant ces formations volcaniques pour nous intéresser aux fosses et aux canyons qui parsèment le fond des océans et qui souvent rivalisent, voire dépassent, en termes de dimension, tout ce que l'on connaît sur la terre ferme. Déjà, pour mettre la main sur ces reliefs, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. Songez qu'il existe, au large de Cap Breton, un canyon sous-marin équivalent en taille au Grand Canyon Américain, qu'au large de la France métropolitaine se trouve une falaise longue de 1000 km et qui plonge depuis le plateau continental 4000 mètres plus bas, jusqu'au niveau de la plaine abyssale. Et les exemples de structures gigantesques de ce type sont légions à travers les océans du globe. Dans le détroit de Béring se trouve par exemple le Shemchung, le plus vaste et profond canyon sous-marin de la planète, qui est un point de passage obligé pour l'écoulement des eaux froides provenant de l'Arctique. Au large de Porto Rico, le canyon Mona, qui se situe à 4000 mètres de fond, fait lui 140 km de long pour 30 km de large. Ces reliefs marqués, comme ceux présents sur Terre, sont même le théâtre d'écoulement. Entre le Brésil et l'Afrique, au niveau de la fosse Romanche, il existe par 7 760 mètres de profondeur une saignée rocheuse longue de 300 km et large de 19 km en moyenne, qui, tel un entonnoir des profondeurs, relie les bassins atlantiques ouest et est au travers duquel s'engouffrent et circulent une eau profonde et froide, ayant un débit estimé à 10 fois celui de l'Amazone. On trouve même sous les eaux des cascades sous-marines. C'est entre l'Islande et le Groenland, au niveau du détroit, dit du Danemark, que se trouve la plus grande chute d'eau du monde, charriant environ 116 fois plus d'eau par seconde que ne le font les plus grandes chutes sur la Terre ferme. Ces cataractes des profondeurs prennent leur source dans les eaux glaciales de l'Arctique, qui, plus denses que celles provenant du Sud, s'écoulent au fond du détroit par 600 mètres de profondeur le long d'une falaise abrupte dont elles épousent la forme avant de finir leur chute au niveau du plancher océanique, 2400 mètres plus bas. Ailleurs, les écarts importants de salinité, pouvant exister d'une région, d'une mer à l'autre, peuvent engendrer la formation d'autres phénomènes tout aussi étranges. On a en effet pu identifier la présence de rivières et de lacs sous les mers. Ainsi, au fond du canal du Bosphore, reliant la mer Noire à la Méditerranée, coule une rivière sous-marine d'eau plus dense que son environnement. Et qui serait, si elle se trouvait sur la Terre ferme, le sixième fleuve du monde en termes de débit. Enfin, histoire de rajouter une énième goutte à cette compilation d'étrangeté sur le point de déborder, sachez qu'on a même trouvé au fond des océans des lacs de Saumur. Ceux-ci se forment dans des dépressions abyssales profondes par l'accumulation d'une eau ayant lentement dissous les dépôts de sel environnant jusqu'à atteindre une salinité huit à dix fois plus élevée que l'eau de mer que l'on connaît. Et il est tout de même étrange de penser qu'aussi imposants et nombreux que soient ces monts, ces chaînes de montagne, ces failles et ces canyons, il ne contribue étrangement que peu à la dynamique et à la forme de l'immense tapis roulant qui, à l'échelle du globe, est capable de brasser les eaux de l'ensemble des océans en un peu plus d'un millier d'années. Car cette circulation, dite thermohaline, qui relie les eaux chaudes de surface près de l'équateur aux eaux froides des pôles, a pour carburant les différences de température et de salinité des masses d'eau à travers les océans du globe. Et le moteur de ce tapis tire donc en grande partie son carburant, son énergie, des eaux glaciales et salées qui plongent au niveau des hautes latitudes. Aujourd'hui, les petites Atlantides qu'il nous reste à découvrir, les montagnes encore à gravir, demandent pour être trouvées de plonger. Pourtant, notre curiosité, comme nos projecteurs, sont en majorité pointées vers le ciel, vers les hauteurs. Songez qu'aux Etats-Unis, le budget annuel consacré à la NASA suffirait à financer les campagnes d'exploration de l'océan menées par la NOAA pendant 1600 ans. Tout compte fait, peut-être faudrait-il, à l'avenir, songer à pointer nos fusées dans les deux directions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada